Sous-titrage ST' 501 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 au revoir à l'église et république démocratique à congo et à la école et pour tambour à finir pour l'année d'un état des droits donc et pour la nazi vécu montoni en s'attentant que j'allais à l'auté et à l'ébécu les trois jours à l'église et à l'église et à l'église et à l'église votre décision à l'empreuve au thalic du ban bonheur mon vondan mou kwa takoudi va bon bah c'est montré moutou d'ouje nani à jimouenena tombeau l'oukala d'imbel la félix antoine s'est fait C'est parti. 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 Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs membres du gouvernement, mesdames et messieurs membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, la cérémonie de ce jour est particulière en ce qu'elle continue de s'inscrire dans la logiforme de la justice telle qu'entreprise par son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême depuis son accession au pouvoir. En effet, l'on se rappellera qu'il y a quelques mois, trois autres cérémonies aussi importantes les unes que les autres ont précédées celles d'aujourd'hui. Il s'agit d'abord celle du 20 février 2020, au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près de la Cour de cassation, le procureur général près du Conseil d'État, le premier président de la Haute Cour militaire, l'auditeur général près de la Haute Cour militaire et le président de la Cour de cassation avaient prêté serment. Ensuite, celle du 2 juin 2020, au cours de laquelle le procureur général près de la Cour constitutionnelle avait prêté serment. Et enfin, celle du 4 août 2020, auquel le premier président de la Cour de cassation, les présidents et conseillers à la Cour de cassation, les avocats généraux près de la Cour de cassation, les présidents et conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près du Conseil d'État, le conseiller à la Haute Cour militaire et les avocats généraux des forces armées avaient été. Se conformant à l'article 158, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sous sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et magistrat suprême, a signé l'ordonnance numéro 20, barre 116 du 17 juillet 2020, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, et ce de manière explicite, l'article 10 de la loi organique numéro 13, barre 026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, dispose. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la Nation, devant le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, représentés par son bureau. Ils prêtent serment devant le Président de la République, selon les mots suivants. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur des questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le Président de la République leur en donne acte. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que développée par Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend, spécialement en son article 68, les causes des tribunaux comme formant le pouvoir judiciaire à côté des autres institutions de la République, à savoir le Président de la République, le Parlement et le gouvernement. Ce pouvoir non négligeable dont l'indépendance est consacré à l'article 149 de la Constitution doit être le garant, voire la sentinelle des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens à travers les causes des tribunaux qui le composent. En outre, les causes des tribunaux auxquelles est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149, alinéa 1er de la Constitution, sont catégorisées en deux ordres juridictionnels distincts, à côté desquelles se trouve la Cour constitutionnelle qui est à l'honneur ce jour. Il s'est de signaler que globalement, les compétences de la Cour constitutionnelle résoutent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167, alinéa 1er, et de l'article 216, notamment en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, après avoir si conscrit le contexte dans lequel s'inscrit la présence de la cérémonie, qu'il nous soit autorisé, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, de procéder à la lecture de l'ordonnance d'organisations judiciaires précitées, et ce, avant de laisser la place aux heureux nommés de personnes en vue de leurs prestations de serment. les lectures de l'ordonnance. ... 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 Ouvre la mort ! Amo, go ! Propos ! Ordonnance numéro 20, bar 116, du 17 juillet 2020, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ces articles 69, 79, 152, 158 et 169, numéro 13, bar 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ces articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 28. Revue l'ordonnance numéro 14, bar 021, du 7 juillet 2014, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en son articles 1, 5 et 7. Vu l'ordonnance numéro 16, bar 070, du 22 août 2016, portant disposition relative au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ces articles 2 et 6. Revue l'ordonnance numéro 18, bar 38, du 14 mai 2018, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ces articles 1er.2. Vu l'ordonnance numéro 19, bar 077, du 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, Vue l'ordonnance numéro 20, bar 016, du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu le procès verbal, constatant la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, par le Conseil supérieur de la magistrature, Vue le procès verbal, de prise d'acte par la plénière de la Cour constitutionnelle, de la démission d'un membre de la dite Cour, désignée sous l'initiative du président de la République, datée du 10 juillet 2020, vu le besoin de nommer un autre membre de la Cour constitutionnelle, est désignée sur l'initiative propre du président de la République, en remplacement du membre démissionnaire. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sans nommer membre de la Cour constitutionnelle, M. Kadou Badibwa, j'ai donné... Madame... 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 Madame Kadoumé... Madame Kadoumé, à Saint-Rochéouzi, à son signe... M. Kamouleté, Badibamba, j'ai donné... Article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, spécialement celle de l'article 1er.5 et 7, de l'ordonnance numéro 14.021, du 7 juillet 2014, et de l'article 1er.2, de l'ordonnance numéro 18.038, du 14 mai 2018, portant toutes deux nominations des membres de la Cour constitutionnelle. Article 3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 17 juillet 2020, fait à Kinshasa, le 17 juillet 2020, Félix-Antoine Tshiseké d'Ichilombo, pour le vice-ministre... Le vice-ministre... Pour le premier ministre... Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumnières, Jibbert Kankonde-Malamba, pour certifier, conforme à l'original, le 17 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire, prolongué les émerindés, directeur de cabinet AI. Excellences, M. le président de la République, chef de l'État, et magistrat, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents, plaise à Votre Excellence que nous appelions maintenant les nommés, afin qu'ils soient présentés à la nation, avant de les inviter à prêter le serment légal. Nous appelons... Nous appelons... Monsieur... Nous appelons, Monsieur... Nous appelons, Monsieur Kanuba, 10 mois, Dieu donné. ... 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 Merci. Merci. Nous appelons Madame Kaloumé Assemo, Cheouzi Alfonsi. Merci. Madame Kaloumé Assemo, Cheouzi Alfonsi, est née à Kalémy le 9 mai 1955. Elle est originaire de la province du Maniema. Elle est mariée, mère de cinq enfants. Elle obtient le diplôme d'État en 1974. Elle obtient le diplôme de licence en droit économique en 1983 à l'Université de Kinshasa. Elle est premier chef de division unique du Département des Droits et Libertés du Citoyen en 1987. Elle est nommée magistrat à titre provisoire par arrêté d'organisation judiciaire du 24 janvier 1989. Nommée substitut du procureur de la République et affecté au paquet de Kalamou en 1989. Nommée premier substitut du procureur de la République et affecté au paquet de Kalamou en 1989. Nommée conseillère à la Cour suprême de justice en 2013. Nommée conseillère au Conseil d'État en 2018. Et à ce jour, elle est nommée membre de la Cour constitutionnelle. Madame Kaloumé, nous vous prions de bien vouloir prêter le serment légal. Nommée conseillère au Conseil d'État en 2018. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. De les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution. De garder le secret de délibération et de vote. De ne prendre aucune position publique. De ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. Et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité. Je prends accès de votre prestation de partage. Le Conseil constitutionnel était une certitude. Et le procès verbal est un directeur du cabinet de la Cour constitutionnelle. Les femmes qui se retrouvent au niveau de cette haute cour, c'est un honneur mérité à la femme congolaise et coup de chapeau au chef de l'État Félix-Antoine Tisségué de Tchino. Voilà, Blaise Bokokia, depuis l'avènement de Félix-Antoine Tisségué à la magistrature suprême, les femmes sont honorées. Nous avons des femmes vice-premiers ministres ici en République démocratique du Congo. Et madame, tu es vice-premier ministre et ministre chargée du plan. On a même une femme présidente de l'Assemblée. D'accord, c'est pour dire que les femmes sont honorées aujourd'hui parmi le neuf juge qui compose la cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, madame Alphancine. Et la seule femme, donc aujourd'hui, une femme est à la cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Mamie Mambo, vous êtes-il une femme parmi les hommes ici pour ce reportage en direct à partir du Palais du Peuple ? J'invite M. Kamoulet Yebadi Banga, Dieu Donné, la nation. Jusqu'à le prochain, c'est le dernier. Ils sont à trois au total. Les deux autres viennent de prêter serment et c'est le dernier qui se dirige devant le président de la République pour la prestation de son serment. M. Kamoulet Yebadi Banga, Dieu Donné, est né à Moujimaï le 10 octobre 1964. Il est origaire de la province du Kassai-Oriental. Il est fils de militaire. Il est marié et père de sept enfants. Il obtient le diplôme d'État en 1983. Il obtient le diplôme de licence en droit à l'université de Nubumbashi en 1989. Il est nommé substitut du procureur de la République près de parquet de grande instance de Kamina en 1990. Il est nommé juge de grande instance de Kamina en 1993. Il est nommé juge en grande instance de Coloisy en 1996. Il est nommé président du tribunal de grande instance en 1999. Il est nommé conseiller à la Cour d'appel en 2006. Il est nommé président à la Cour d'appel en 2013. Il est nommé conseiller à la Cour de cassation en 2018. Et à ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions, M. Kanumelete, Badi Banga Diodoné, à bien vouloir prêter le serment légal. M. Kanumelete, Badi Banga Diodoné, Badi Banga Diodoné, à bien vouloir prêter le serment légal. Moi, Dieu donné, Kamouli Tabadima, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de l'antérité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre représentation. Je prends acte de votre représentation. Je prends acte de votreчто du meilleur que d'or il n'aime. Je prends acte de votre rec перевstanden. Le cognition, le robotic. Je fais tout ce dé apage. Je suis assis conscient. Je suis assis conscient. Je suis assis conscient. Je suis assis techniques. Je suis assis conscient. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501